Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15, BX1. Notre invité ce matin c'est David Caraval, bonjour. Bonjour. Vice-premier ministre en charge des classes moyennes, des indépendants, également ministre des réformes institutionnelles au gouvernement fédéral, membre du mouvement réformateur. La réforme fiscale de Vincent Van Péteguem, elle a une chance d'aboutir ou pas ? Écoutez, en tout cas en ce qui nous concerne, OMR, on souhaite qu'elle puisse aboutir. En Belgique, on est le pays qui est un des plus taxés au niveau du monde entier. On a des niveaux de taxation sur le travail qui sont astronomiques. Et donc évidemment, on souhaite vraiment qu'on puisse diminuer la pression fiscale, ce qui pèse sur le travail, c'est fondamental pour notre pays. On a le sentiment que tout le monde dit ça, mais qu'en réalité personne n'y croit, on occupe un petit peu le terrain, mais qu'on aura beaucoup de mal à se mettre d'accord et que finalement l'est déjà enterrée cette réforme fiscale. C'est clair qu'à cette partie autour de la table, ce n'est pas simple, puisqu'on a tous une vision un peu différente de la manière dont les choses doivent se passer. Même sur la diminution des taxes, on n'est pas d'accord. – Vincent, un petit gain, il prévoit un gain de 70 euros par mois pour les salariés, ça fait à peu près 800 euros, ou un peu plus de 800 euros par an pour des salariés. Ce n'est pas rien 800 euros, est-ce que ça mérite de faire des compromis ou pas ? – En tout cas, ça mérite, on doit travailler pour, c'est difficile de donner un chiffre parce que ça va varier, mais ce que nous on veut en tout cas, c'est que comme le VLD, on veut absolument qu'il y ait une différence entre les gens qui travaillent et les gens qui sont inactifs. Le VLD parle de 500 euros, nous, nous voulions mettre le travail au cœur de la réforme. Je vois que maintenant, l'ensemble des autres parties nous suivent, le VLD, vos Reuters. Maintenant, cet objectif de 500, je pense que c'est un bon objectif. La manière dont on doit l'atteindre, nous pensons qu'elle doit être ciblée, surtout sur la classe moyenne. Et donc, ça pourrait varier, on pourrait éventuellement ne pas avoir nécessairement le même montant en fonction du niveau de revenu auquel vous vous trouvez. Mais en tout cas, ça doit bénéficier à tous ceux qui travaillent. – Oui, donc c'est 500 euros de différence entre ceux qui vivent notamment des allocations de chômage et ceux qui travaillent. – C'est l'objectif qu'on a, nous, M.R. – Pour y arriver, il faut malgré tout équilibrer les comptes, David Caraval. Et donc, l'idée de base mise sur la table par Vincent Van Peteghem, je résume à grands traits, c'est qu'on va effectivement moins taxer le travail, ce qui permettrait d'avoir un salaire poche plus important. Mais en revanche, on va récupérer de l'argent en taxant davantage la consommation et le patrimoine, et notamment les gros patrimoines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce cheminement intellectuel ou pas ? – Pour le moment, dans ce qui est mis sur la table, Vincent Van Peteghem taxe malheureusement beaucoup trop les entreprises. On voit qu'il taxe 42% de la réforme fiscale, vient des entreprises, mais il taxe aussi les citoyens puisqu'il augmente la TVA. Donc, ces sources de financement, nous, ça ne nous convient pas. On pense qu'il y a moyen de financer cette réforme par une réforme du marché du travail. Donc, si l'on active les demandeurs d'emploi, s'ils trouvent du travail, ce sont des allocations de chômage en moins et des recettes en plus. – Et ça suffit pour équilibrer les comptes ? – Ce sont des montants astronomiques qui peuvent être récupérés si les chômeurs se mettent à travailler. Donc, oui, je ne pense pas qu'on pourra financer la totalité de cette réforme fiscale par des activations des chômeurs, mais une bonne partie du financement doit venir des mesures d'activation. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui ne refusent, par exemple, deux fois un métier en pénurie. Il n'est pas acceptable que les personnes restent indéfiniment au chômage. – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit toucher aussi aux allocations de chômage ou pas ? – Nous, on pense qu'il faut… – Parce que ça, ce n'est plus de la réforme fiscale, c'est autre chose. C'est la réforme du marché de l'emploi. – Eh bien, oui, on pense qu'il faut une partie de réforme du marché de l'emploi qui doit être incorporée dans la réforme fiscale. – Ce n'est pas dans l'accord de gouvernement. – La réforme fiscale non plus, vous savez, puisque c'est prévu qu'on y travaille. Donc, si on veut faire un accord équilibré, il faut veiller à cet équilibre-là aussi. Et donc, on veut que le brut tente vers le net, c'est-à-dire à la fois récompenser le travailleur en augmentant son salaire poche, mais aussi diminuer le coût du travail pour les employeurs. Aujourd'hui, on paye beaucoup trop de cotisations sociales, on paye beaucoup trop de charges pour l'employeur, pour l'indépendant. Et donc, il faut qu'à la fois, il y ait un volet augmentation de salaire poche et un volet de diminution des salaires. – Est-ce que taxer les warrants, taxer les revenus du capital risque, vous serez d'accord ou pas ? – En tout cas, les éléments qui sont sur la table, notamment sur les pensions complémentaires indépendantes, nous ne sommes pas d'accord. Il y a aussi d'autres mesures qui devraient pouvoir être discutées. On est conscients qu'on ne pourra pas refuser la totalité de ces mesures-là. Mais je trouve que ce n'est pas acceptable que ce soit les entreprises et les indépendants qui soient les seuls à financer la réforme fiscale. – Quand on parle des warrants ou du capital risque, ce n'est pas des placements de bon père de famille non plus ? – Non, les warrants, ce sont des mécanismes de rémunération qui sont mis en place dans des sociétés pour pouvoir récompenser par exemple des cas. – On peut les taxer davantage ou pas ? – Écoutez, nous, on n'est pas enthousiastes à taxer les warrants, mais si tout le monde fait un effort, on pourra peut-être faire un compromis. Mais en tout cas, ce n'est pas notre priorité. – Alors, je voudrais qu'on parle de la situation des entreprises, David Caraval. Vous êtes ministre, je le rappelle, un des indépendants des classes moyennes. On aura tout à l'heure dans cette émission Paul Deyer, c'est le président du tribunal de l'entreprise à Bruxelles, avec un constat, c'est que le nombre de faillites est très nettement reparti à la hausse, en tout cas sur l'arrondissement de Bruxelles. On a doublé entre 2020, 2021 et 2022. Est-ce que c'est juste l'effet Covid qui frappe avec retard ou est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé des entreprises ? – Écoutez, il faut prendre un peu de perspective. C'est vrai que cette année-ci, en tout cas en 2023 et en 2022, on voit qu'on augmente par rapport à 20 et 21. Mais par contre, c'est normal, 20 et 21, c'était les années Covid. Là, on a eu la moitié moins de faillites que l'année 19, qui est la dernière année normale. Donc aujourd'hui, en 2022 et en 2023, on n'a toujours pas retrouvé le niveau 2019. Donc on est encore à des niveaux de faillites inférieurs à ce qui était avant la crise. – Donc il n'y a pas péril dans la demeure, si je vous entends bien. – Je trouve qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve un dynamisme normal au niveau de l'économie. Moi, je vous parle des chiffres belges. Peut-être qu'au niveau bruxellois, il y a des spécificités, parce que vous savez que les tribunaux ne travaillent pas tous à la même vitesse. – Et puis qu'on a eu un secteur horeca qui est important à Bruxelles. – Exactement, le tissu économique est spécifique. Peut-être que le tissu économique bruxellois a souffert un peu plus. Il a été moins aidé, rappelons-le, pendant la crise du Covid, par la région bruxelloise. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être qu'il y a plus de faillites. Mais donc, aujourd'hui, on voit un retour à la normale, avec peut-être quand même un indicateur supplémentaire. C'est qu'il y a, au niveau des faillites, peut-être des chiffres en termes de perte d'emploi un peu supérieurs à ce qui était connu les années précédentes. Donc moins de faillites, mais peut-être un peu plus grosses. – Des faillites avec des entreprises de taille plus importante. Il y a une tasse forte Ukraine que vous avez, parce qu'après la Covid, il y a eu l'Ukraine. Une tasse forte Covid, elle continue à travailler, elle continue à aider les entreprises ? – Vous savez que dès que la guerre a commencé, moi j'ai été très rapide, j'ai voulu qu'on mette en place des aides. Et la tasse forte Ukraine a été l'outil qu'on a mis en place pour mettre un plan qui a permis de développer des aides pour aider les entreprises à faire face à leurs coûts qui explosaient. – On est en train de la passer, cette crise-là aussi, parce que les prix de l'énergie sont en train de redescendre ? – Les prix sont en train de redescendre. On voit bien qu'au niveau de l'énergie, c'est derrière nous. Par contre, au niveau de l'inflation, l'inflation sous-jacente qui est engendrée par notamment l'augmentation des prix des matières premières, notamment en matière de nourriture, les matières comestibles, et aussi les matières premières non comestibles, comme le fer, là on n'a toujours pas retrouvé des prix normaux, au contraire, ça traîne à diminuer. Et donc, soyons attentifs, ça n'est pas terminé, et puis la guerre n'est pas terminée, mais c'est vrai que la tendance va vers l'amélioration. Par contre, n'oublions jamais que nos entreprises ont souffert d'une hausse de l'indexation des salaires qui a impacté très durement la compétitivité de nos entreprises, et qu'il va falloir, là aussi, que l'on mette en place des mesures pour soutenir notre compétitivité. – Alors, il est 8h23, c'est-à-dire qu'il reste deux minutes, je vous demande d'aller très vite, David Claraval. D'abord, le climat tendu à Deleuze, le gouvernement doit intervenir, ou il faut laisser faire les partenaires sociaux, même s'ils n'arrivent pas à se parler ? – Pierre-Yves Dermagne a désigné un médiateur qui a déjà rencontré les différentes parties. Ils sont, je pense, autour de la table, ils ont déjà eu plusieurs réunions. – Ils sont surtout autour des tribunaux, pour l'instant, ils ne se parlent pas beaucoup. – Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, moi je pense que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'intervenir dans ces discussions, au contraire, ce qui est… – Donc on doit laisser faire, c'est la loi du marché ? – Non, pas la loi du marché, la loi existe, la Convention 32 bis permet une passation, le maintien des droits, parce qu'on a fait croire que les travailleurs perdaient leurs droits, ça n'est pas vrai. La Convention 32 bis fait que les travailleurs qui vont passer dans les franchises vont garder les mêmes statuts qu'avant. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de délégués syndicaux qui vont perdre une partie de leur job, puisqu'il n'y aura plus les 800 délégués syndicaux. – Vous pensez que c'est ça le fond du problème ? – Bien sûr, c'est évident qu'il y a, au niveau des syndicats, une perte d'influence, et c'est ça qu'ils regrettent. Et donc, quelque part, ils prennent un peu, parfois en otage, l'ensemble des travailleurs. – Vous n'allez pas leur faire plaisir en expliquant ça ? – Je sais bien, mais c'est la vérité. Parfois, la vérité est bonne à dire. Et donc, en attendant, je crois qu'il faut permettre aux médiateurs de faire leur travail et que le transfert en franchise des 128 magasins puisse se faire le plus rapidement possible. – Alors, vraiment très très court. Bart de Waver et l'NVA qui continuent de parler de confédéralisme pour le mouvement informateur, c'est toujours non ? – Le confédéralisme, pour nous, ça n'est pas acceptable. – Ce n'est pas un paradoxal de dire ça, alors qu'il y a quelques semaines, à ce micro d'ailleurs, Georges-Louis Boucher disait que lui, il avait quand même une préférence pour un retour de la Suédoise et qu'il était prêt à retourner avec la NVA. Donc, c'est oui avec la NVA dans certains cas, mais c'est non confédéralisme, ça veut dire que c'est le blocage quand même. – Disons que soyons bons comptes, moi j'ai travaillé avec la NVA pendant plusieurs années quand j'étais au Parlement dans le gouvernement de Charles Michel. Et à l'époque, sur le socio-économique, sur les mesures en termes d'aide sociale-économique, on avait une très grande proximité. Par contre, c'est vrai que sur l'institutionnel, là on était sur deux niveaux totalement différents. – Mais si on bloque sur l'institutionnel, ça risque d'être difficile de faire un gouvernement, surtout qu'on voit qu'il y a les extrêmes qui montent dans les sondages. C'est un risque de paralysie. Vous êtes prêt à replonger dans une longue période d'affaires courantes ? – Moi j'espère qu'on ne sera pas dans une longue période d'affaires courantes, que l'on pourra se mettre ensemble autour d'une table pour pouvoir avancer et qu'il y aura un consensus. Mais c'est vrai que la situation sera difficile. – Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions communautaires ou pas ? – D'abord, le PTB et le Vlins Belang, qui sont les deux partis extrémistes de ce pays, sont des votes qui sont bloquants puisqu'ils ne participeront pas au pouvoir. Et donc, de facto, ils vont amputer tous les partis. – Mais il y a des choses à négocier sur le plan communautaire institutionnel ou pas du tout ? – Écoutez, moi je suis ministre des Affaires institutionnelles et on a fait une large consultation de la population, on a recueilli l'avis des gens. – Il y a des choses à négocier ou pas ? – Il y a quelques éléments qui pourraient en effet être utilement améliorés en les transférant du régional vers le fédéral ou du fédéral vers le régional. Ça peut aller dans les deux sens. – Donc ce n'est pas tout à fait fermé. Merci David Claraval, merci d'avoir été notre invité.